Oui, oui, bonjour, Alessia, bonjour Antoine, merci pour votre temps, je suis content de vous voir, je viens de voir votre profil et je vois que vous vous trouvez à Paris, et donc j'ai demandé, vous parlez français ? Non, pas suffisamment pour faire la rencontre. Je l'apprends, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez expliquer de quelle manière vous vous êtes retrouvé à Paris, c'était quand et pourquoi ? C'était en mars 2022, au début de la guerre, en Ukraine, à Kiev. Pourquoi vous avez choisi Paris ? Vous avez des amis là-bas ? Paris, parce qu'ici vit mon cousin, ça fait déjà 25 ans, il m'a invité au bout d'une semaine, et ça s'est fait rapidement, parce que j'ai eu un temps de choc émotionnel. Je n'ai pas compris. Votre frère, votre cousin vit à Paris ? Oui, ça fait très longtemps, il a fait Sarbonne, il est médecin, il m'a proposé de venir à cause de la situation et des problèmes. Je suis parti avec mon chat. Vous aimez la vie à Paris ? Oui, je me sens comme un poisson dans l'eau, sans exagérer, parce que j'aime la culture française, les films, les livres. J'aime beaucoup Françoise Sagan, Eric Marie-Rémard, tous les écrivains, j'ai lu ses livres, je connais Edith Piaf. Je me sens vraiment bien ici. Quand je suis venu au centre de Paris, les premières fois, je connaissais par exemple les directions où aller, le nom des rues. Je suis allé à Saint-Germain-des-Prés, je reconnaissais des restaurants, je me sens vraiment bien à Paris. Pour moi, ce n'était pas complètement de nouveau, parce que j'avais déjà tout lu dans les livres. Je suis confortable, j'aime la société parisienne, j'aime presque tous les points, mais pas tous les points chez les Français. C'est quoi que vous n'aimez pas chez les Parisiens ? Est-ce que je n'aime pas ? Parfois, ça appelle... Moi, je n'aime pas trop l'égalité des sexes, le féminisme. Je crois que dans les perspectives globales, dans la société, ce n'est pas correct, parce que la nature des hommes et des femmes est différente, et ça ne changera jamais. Alors, comparer l'homme et les femmes de point de vue naturel, c'est une perte pour tous les deux. C'est vraiment le problème que j'ai rencontré ici, en communiquant avec les hommes. Je suis 100% d'accord avec vous, même 150%. Oui, c'est agréable d'entendre de la part d'un homme. Vous avez des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. Vous avez déjà commencé à travailler, ou vous simplement étudiez le français ? J'étudie le français. Je travaille pour des commandes mondiales. J'ai fait l'université à Kiev. J'étais photographe. J'avais deux studios à Kiev. Ici, je n'ai pas ouvert de studio. En fait, je ne peux pas faire des séances photos avec des femmes ici à Paris, parce qu'il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup chercher d'informations. Et comme j'ai un français très limité, ça me bloque. Je fais des photos pour des restaurants ou des gens qui veulent vendre leurs produits. Je fais des demandes spéciales. Comment vous avez entendu parler de notre agence ? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille ? C'était le bouche à oreille. C'est ma copine qui vit à Lille, en France. Elle a partagé son expérience. Elle m'a recommandé de s'inscrire chez vous. Quels sont les critères importants pour vous concernant un homme ? Comment il doit être ? Vous avez déjà bien défini les qualités que l'homme doit avoir. Oui, avant tout, il doit être en accord avec sa nature d'homme. Il doit avoir des comportements d'homme. C'est important qu'il s'occupe de ma sécurité. Ce n'est pas le fait qu'il y ait quelque chose qui me menace, mais c'est le contrôle de son comportement, les garanties, à donner de l'attention, de la protection, de les attentions, des mots de sécurité. J'ai remarqué déjà, dans les communications avec la... J'ai remarqué que les hommes sont assez distants et qu'ils ne s'impliquent pas avec les femmes dans la société ici parisienne. Il faut être capable de donner des conseils, de l'attention. J'ai compris que les hommes étaient habitués à vivre seuls ici en France. Et moi, je voudrais qu'on fasse tout ensemble, s'unir à un niveau suffisant. Je voudrais que l'homme, il veuille faire une famille, qu'il comprenne pourquoi il le fait, pas simplement pour mettre une checkmark dans son statut dans la société. C'est une nature complètement différente de se marier. Et on dit beaucoup que les hommes sont devenus égoïstes, qu'on est tous différents. Mais je dirais que l'homme ait la conscience pourquoi il veut avoir une partenaire et qu'il s'en occupe. C'est complètement différent au niveau des relations. Je vois que les hommes ici, ils ont très peur des divorces. Ça leur fait terriblement peur. Ils ont peur de s'engager. Et dès qu'il y a un petit conflit, ils se séparent, au lieu de parler et de s'expliquer. Ça, c'est la croissance du couple. Et dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a des choses, des petits détails, ils se séparent. Je pense que c'est vraiment une dégradation de la société. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est surtout vrai sur les sites de rencontres. Les hommes qui veulent vraiment une femme slave, avec cette mentalité, ils vont sur les agences matrimoniales comme notre agence. Mais sur les sites de rencontres comme Tinder et tout le reste, c'est simplement pour le sexe, pour des relations courtes. Je n'utilise pas ces sites parce que c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est beaucoup de temps perdu et d'énergie perdue. Oui, c'est sans objectif. Il faut avoir des agences matrimoniales. Il y a encore des hommes qui veulent ce type de relations, mais ils sont très rares. Il y a peu de clients pour ça. Mais il y en a encore. Il ne faut pas désespérer. Question suivante. Quels sont vos intérêts ? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre ? La photographie, ça, j'ai compris. Oui, la photographie, sans aucun doute, pour l'argent et aussi pour le plaisir. J'aime regarder la beauté du monde. J'aime beaucoup le process de la photographie. J'aime aussi découvrir de nouvelles places. J'aime beaucoup la Normandie avec les plages vides. Je voudrais planifier d'y aller bientôt. l'océan Pacifique aussi. J'aime beaucoup la nature. J'aime toutes les saisons. J'aime étudier toujours quelque chose de nouveau. J'étudie tout le temps. Je suis des cours aussi. J'aime aussi manger sain. Il faut y passer beaucoup de temps pour bien manger naturellement. Il faut savoir quels produits utiliser. Voir étudier avec des spécialistes quels sont les ingrédients alimentaires à utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans la nourriture. Et ça a une importance sur comment je me sens et l'énergie que j'ai selon ce que je mange. Le yoga aussi, je fais. Le vélo. À Kiv, j'aimais beaucoup aller dans ma voiture. C'était pour moi de la méditation. Je me levais tôt le matin quand tout le monde dort. Et j'allais sur la route avec un livre dans la voiture. un livre vocal. J'aime surtout faire des voyages à certains endroits. La lecture. La lecture, oui. C'est quoi votre voyage inoubliable que vous avez fait ? Le plus inoubliable ? Je réfléchis. Probablement la Normandie. La Normandie ? La Normandie ? Oui, oui. En France. Je me suis vraiment bien senti là-bas. Je cherchais la maison de Françoise Sagan, mon écrivain préféré. Et j'ai vu la maison où elle est originaire. j'ai demandé à des gens qui m'indiquent la maison. C'est à trois heures de Paris, mais les gens locaux m'ont aidé à trouver la maison. Donc, en ce moment, vous étudiez le français. Est-ce que vous parlez l'anglais aussi ou pas du tout ? Non, pas d'anglais. J'aime beaucoup la langue française. Moi, je veux apprendre la langue française. Vous préférez vivre dans la ville ou dans un petit village ? Pour vous, ça a une importance ? Non, je ne suis pas catégorique. J'aime les grandes villes. Je me remplis de la variété, l'énergie, le mouvement. Mais d'un autre côté, parfois, je m'en fatigue des transports et la quantité de gens. Autrefois, j'avais la priorité seulement des grandes villes. Maintenant, j'ai changé. Je suis prête à regarder aussi des petites villes ou des villages. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose d'important sur vous ou c'est assez ? Sur le plan des critères de recherche d'un homme ? Oui, je voudrais rajouter que c'est soit un homme pour qui la famille c'est important de manière consciente et qui a un mode de vie sain parce que de changer quelqu'un c'est très difficile. Si la personne est complètement différente de moi, ça va être difficile de le changer. Les habitudes, il n'est pas de mauvaises habitudes. Sinon, on perd beaucoup d'énergie. Ça évite les conflits. Je ne veux pas dire quelqu'un exactement comme moi. Je ne suis pas fanatique. Parfois, je mange un croissant aux amandes même si à Kiev je ne mangeais pas de farine blanche. Ici, c'est vraiment mon gros plaisir, le croissant aux amandes. je ne suis pas critique mais je voudrais qu'il fasse aussi attention à sa santé parce que c'est notre ressource la plus importante et il faut avoir faire attention. C'est important pour moi aussi qu'il n'y ait pas de mauvaises habitudes, pas de dépendance au jeu, par exemple, ou à l'alcool. Je comprends qu'en France, parler d'alcool, j'ai déjà compris ça. on ne peut pas l'exclure complètement mais il faut que ce soit dans des mesures raisonnables, l'alcool. Oui, le verre de vin c'est obligatoire en France. Merci beaucoup Alessia, très intéressant de discuter avec vous. Merci Antoine. Cette vidéo va vous aider parce que la majorité de nos clients sont en France donc vous allez avoir certainement des demandes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.